Direct de Jérusalem, bonjour Guilhem. Bonjour François, bonjour Brousse. Correspondant permanent de RFI, Guilhem, il s'agit en fait d'un nouvel épisode dans une bataille commerciale entamée il y a déjà plusieurs mois. Oui, en effet, cette bataille dure depuis le mois de septembre déjà et elle a été lancée par l'autorité palestinienne. Le gouvernement palestinien, qui était alors en fonction depuis quelques mois seulement, avait décidé d'interdire les importations de veaux israéliens dans les territoires palestiniens. La mesure répondait à un objectif double pour le gouvernement. Les palestiniens, qui ne contrôlent aucune de leurs frontières, dénonçaient l'obligation qui leur était faite par Israël d'acheter des veaux aux israéliens, alors que d'autres têtes étaient moins chères sur le marché. Et puis cela correspondait à une politique chère au nouveau Premier ministre Mohamed Chetaïeh, la politique de désengagement économique vis-à-vis d'Israël. Le chef du gouvernement veut en effet que l'économie palestinienne soit moins dépendante de celle de son voisin. Mais cette décision a provoqué la colère des éleveurs israéliens, touchés, qui ont demandé à leur gouvernement d'intervenir. Alors finalement, en décembre, l'autorité palestinienne et Israël sont parvenus à un accord. Les Palestiniens étaient autorisés à importer des veaux d'autres pays. Et ils ont alors décidé de lever leur embargo sur les veaux israéliens. Mais l'accord finalement n'a tenu qu'un mois en janvier, affirmant qu'Israël ne respectait pas ses engagements. Les Palestiniens ont rétabli l'embargo. Donc Guilhem, c'est en réaction à cet embargo sur les veaux qu'Israël a interdit les exportations de produits agricoles palestiniens. C'est une sorte de mesure de rétorsion. Oui, il y a dix jours, le ministre israélien de la Défense a interdit les exportations de bœufs et de produits agricoles palestiniens vers Israël. Tout d'abord pour contraindre l'autorité à revenir sur son embargo sur les veaux. Et la guerre commerciale n'a fait que s'accentuer depuis. L'autorité palestinienne en réponse a interdit l'importation de fruits et légumes israéliens, mais aussi d'eau minérale, de boissons. Le gouvernement palestinien a affirmé qu'il cherchait à remplacer ces produits par des importations de Jordanie. Une semaine après avoir interdit l'exportation vers son propre territoire des produits agricoles palestiniens, Israël a répliqué en interdisant aussi les exportations palestiniennes vers la Jordanie cette fois-ci. Alors Guilhem Deltaï, qui a le plus à perdre dans ce bras de fer ? Les deux parties en réalité. Les exportations de produits agricoles ont rapporté une centaine de millions de dollars à l'économie palestinienne en 2018. Israël est le premier marché international des paysans palestiniens, mais ils exportent aussi des dates notamment et de l'huile d'olive vers les pays arabes. Et nous sommes dans une période de l'année assez cruciale. Le jeûne du ramadan va commencer dans deux mois. C'est une période durant laquelle les dates sont recherchées, mais il faudrait qu'elles soient exportées bientôt pour se retrouver sur les étals durant le mois de ramadan. A l'inverse, si les Palestiniens exportent beaucoup vers Israël, Israël exporte encore plus vers les territoires palestiniens, sept fois plus précisément. Le manque à gagner est grand donc aussi pour les Israéliens. La différence principale est qu'eux peuvent tenter d'exporter vers d'autres marchés. Alors justement, Guilhem, Bruce nous demandait si les paysans palestiniens peuvent exporter par une autre voie. Eh bien non, ils ne peuvent pas en réalité. En fermant les exportations vers la Jordanie, les Israéliens ont fermé tous les points de passage, de sortie des territoires palestiniens. Les Palestiniens ne contrôlent aucune frontière. Ils n'ont pas de port ni d'aéroport. Pour exporter, ils doivent soit faire transiter leurs marchandises par Israël, vers les portes d'Ashtod et de Haïfa notamment, soit les faire passer par la Jordanie. Et désormais, eh bien ces deux options sont impossibles. Mais les Palestiniens ont lancé aussi une campagne diplomatique pour tenter d'obtenir une inflexion d'Israël. Ils demandent à leurs partenaires de faire pression sur Israël. Ils ont aussi écrit aux pays membres de l'Organisation mondiale du commerce et ils envisagent des procédures devant les cours internationales.